19h, nouveau stream, nouveau shmup, et on reste dans les années vintage, puisqu'on en est toujours au mot space, 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 et donc aujourd'hui on va faire un jeu qui s'appelle Space Raider, et moi je me dis, parfois, un jeu pourrait se suffire rien qu'avec son audio, je vous fais voir le flyer quand même, parce que c'est cette époque, il date de quand celui-là, 82, 83 je crois, et en fait c'est cette époque où, ben, il faut que les bornes d'arcade justifient qu'elles sont vachement plus classes que ces consoles qu'on commence à installer à la maison, qui n'ont pas leur performance, certes, mais il y a un marché qui est en train de se séparer, oui, le home entertainment, jeu vidéo, est en train de naître, et les vendeurs de bornes d'arcade ne voient pas ça d'un très très bon oeil, Donc, on va plonger dans Space Raider, c'est bizarre, parce que je voulais vous laisser l'audio, et en fait, il n'a pas voulu, mais c'est pas grave, on va le forcer un petit peu 1982, voilà la date exacte pour ce titre Viens nous voir notre petit kiki Alors, normalement, vous avez l'image, non, vous ne l'avez toujours pas, je suis maudit Voilà, voilà Mais rien qu'audio devrait suffire, vous allez voir, enfin, vous allez entendre surtout, je pense Oui, quand quoi, du déjà vu ? Non, pas du tout Alors, le truc qu'il faut savoir, c'est que Pour les plus érudits d'entre vous, ce jeu fera indéniablement penser à un autre Et oui, une espèce de grille en perspective, comme ça Avec un déplacement en tonneau du vaisseau Ne serait-ce pas l'ancêtre de Jirus, tout simplement ? Eh bien oui ! Alors, je vais me baisser un peu le retour, puisque j'ai vérifié qu'il fonctionnait avant Et j'ai pu constater qu'il y avait une bande son absolument exceptionnelle Qu'il faut que je vous partage Raison pour laquelle je vous invite à monter l'ampli très très fort Puisque là, on va avoir du gros, du très gros Non, c'est pas ça le gros Vous êtes prêts ? On y va Oh putain, la 3D qui sort d'écran Vous avez vu ça ? C'est vraiment l'ancêtre de Jirus Donc c'est rigolo De revenir des années plus tard sur un titre Et de se dire Ce titre, je sais De quel autre titre il est le père ? Ça devient évident et transparent Alors effectivement, c'était peut-être une erreur de mettre une grille bien carrée Pour faire des mouvements qui sont supposés être sur un arc de cerf En plus, je n'arrive pas Comme pour Jirus, mais en pire On n'arrive pas à monter très haut sur les côtés Puisqu'il faut changer la direction Je l'exprime très mal Il faudrait que vous ayez le joystick dans les mains Et vous comprendriez tout de suite ce que je veux dire On ne va pas arriver à passer le premier tableau, je pense Donc ce préjirus avait quand même un sérieux problème de jouabilité Et oui, quand je suis dans un coin, je n'arrive pas à revenir de l'autre côté Il faut faire toutes les directions Il faut vraiment dessiner l'arc de cerf avec le stick Sinon, ça ne passe pas, il vous coince Regardez-moi ça, ce jeu du futur Et le boss qui balance plein de nouveaux ennemis pour me gonfler Alors, je ne connaissais pas ce titre Moi, je suis comme vous, je suis assez subjugué par le... Le brouillon, tu sais, de Jirus Je ne peux pas l'appeler autrement Mais moi, ce n'est pas à terme d'enflure C'est génial Alors, la grande question qui commence à poindre sur vos lèvres Je la vois d'ici Est-ce que ce jeu est sélectionné ? Voilà, vous l'entendez, la grosse hésitation ? Moi, j'ai très envie de dire oui Parce que la parenté avec Jirus est évidente Et Jirus, c'est vraiment un gameplay à part Qui a fait son succès d'ailleurs Allez, on va se sélectionner Parce qu'en plus, il n'est pas fast-hush le bougre Vous avez vu les patterns qu'il a quand même Pour un truc de délétise ? En plus, la hitbox du vaisseau, pour une fois Ce n'est pas un espèce de gros rectangle Qui dépasse largement De ce qu'a fiché réellement le vaisseau Oh, les pervers ! Donc du coup, je m'amuse Vu qu'il n'est pas simple Et je vous souhaite de vous amuser aussi Avec Oh, si j'avais su qu'un jour Je streamerais le papa de Jirus Je suis tout ému Ce Jirus, oui, ça fait partie de l'étude Madeleine de Proust Quand vous l'avez essayé, vous vous en rappelez Son gameplay, il n'est pas unique Mais il est réalisé d'une manière unique Ça s'excite là, les gars Encore ? Mais ça ne s'arrête plus jamais Fais gaffe, si tu es trop long et que tu m'ennuies Je vais te désélectionner Tu vas passer dans la malogrenier Mets-tu-toi, mets-tu-toi Tu devrais me laisser gagner Tu vois la malogrenier ? Non, on va te garder Parce que moi je suis très très content D'avoir découvert ce titre Je ne sais pas pour vous Je vais me coucher moins bête ce soir Piu Piu-piu Non, finito amigo Donc, si on vous pose la question Mais quel était le papa de Jirus Vous pourrez répondre très très fièrement A votre entourage d'honneurs érudits C'était Space Raider Et toi tu n'as pas connu Space Raider Et tu es passé à côté de tout Alors c'est vrai que cette borne Je ne sais pas si elle a été distribuée en Europe En fait C'est la grande question Moi je ne l'ai personnellement jamais croisée de ma vie Ceci dit, c'est vraiment une belle chose que ça existe Puisque, oui, pour avoir servi de brouillon A un titre qui fera parler de lui Pendant une décennie quasiment C'était quand même une jolie évolution à suivre Je vous laisse avec les streams usuels Et oui, ce n'est pas habitué aujourd'hui C'est usuel La playlist généraliste La playlist des shmups On se retrouve demain à 19h au même endroit Bonjour chez vous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz